Là, au-dessus de moi, waouh ! 3 heures 59 minutes cette nuit. Waouh, c'était incroyable ! Le ciel s'illumine au-dessus de la Normandie. Les astronomes professionnels et amateurs avaient été prévenus quelques heures avant de l'arrivée de cet astéroïde. C'était vraiment sur cette ligne-là. Thomas était prêt avec son téléphone. Waouh ! Je m'y attendais puisque j'étais prévenu, mais j'ai dû quand même décrocher la bouche et faire un waouh ! Seulement c'était beau, c'était impressionnant à voir. Le Paris, elle est vraiment impressionnante. Tous ceux qui l'ont vue ont gardé des étoiles dans les yeux. Un grand flash lumineux, la nuit a littéralement disparu pendant l'espace de quelques secondes. Et c'était impressionnant. C'était vraiment waouh ! C'était magique ! Des blocs de minerais venus de l'espace tombent régulièrement sur Terre. La plupart sont très petits. Nous les appelons familièrement des étoiles filantes. Mais il est rare, comme cette nuit, de pouvoir prédire l'heure et le lieu exact de leur chute. Depuis quelques années maintenant, un certain nombre de pays ont des programmes de télescopes automatiques qui surveillent le ciel. Ces caméras automatiques scannent le ciel pour tenter de détecter des bolides, des astéroïdes qui croiseraient l'orbite de la Terre. Et c'est précisément ce qui s'est passé. La plupart du temps, ces objets tombés de l'espace se désagrègent dans l'atmosphère. Parfois, il reste des morceaux qui se révèlent dangereux, comme en Russie en 2013. Un météore avait blessé près d'un millier de personnes. L'astéroïde de cette nuit est, lui, tombé dans la mer sans faire de dégâts. Merci. Merci. Merci.